On aborde la question du traitement du cancer avec cette nouvelle technique qui devrait permettre des avancées en matière d'efficacité, en tout cas des traitements. Bonsoir Marc Vandelbulk. Bonsoir Marie. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est une toute nouvelle technique en fait, cette technique qui vise le séquençage de l'ADN, c'est ça ? C'est une nouvelle technique pour le diagnostic en routine dans les cliniques, mais c'est une technique qui s'utilise déjà bien des années dans la recherche. Elle est nouvelle en tout cas pour ce qui est du traitement ou en tout cas de l'évaluation des traitements du cancer, c'est ça ? Exactement. En fait le cancer est une maladie qui origine de petits changements dans notre matériel génétique, l'ADN. Eh bien il y a des tests déjà qu'on utilise dans la clinique qui permettent de détecter ces petits changements. Mais normalement les tests détectent un, deux, trois changements. Le nouveau test permet de couvrir un grand nombre de changements. Et ça c'est vraiment la nouveauté qu'avec un minimum de matériel d'ADN, on peut vraiment obtenir un profil sur les changements qui sont dans le tumeur. Et c'est-à-dire qu'est-ce que ça va pouvoir permettre cette technique-là ? Eh bien en fait, ces changements dans notre matériel d'ADN, ils permettent de décider si un certain médicament pourrait être utile pour attaquer le cancer. Il y a un lien entre le changement et le médicament. Eh bien normalement, quand il y a plusieurs changements qui se passent dans une cellule, ça pourrait avoir une influence sur l'efficacité du médicament. Eh bien avec le test NGS, on va donner aux oncologues et aux pathologues une meilleure vue sur ce qui se passe dans le tumeur. Et ça va leur permettre de mieux décider si un traitement va être efficace, oui ou non. Quel traitement, s'il est efficace ou non. Mais aussi à éviter de ne pas utiliser un traitement si ce n'est pas utile pour le patient. Donc par exemple, dans le cas de traitements très lourds, on pense évidemment à la chimiothérapie. Dans certains cas, elle pourrait ne pas être efficace ou elle pourrait ne pas se justifier. Ça permettrait aux patients d'éviter alors ces traitements très lourds ? Exactement, c'est ça. Oui, ça c'est exactement un des avantages de cette technologie. En plus, comme on peut voir, un grand nombre de changements. Il y a des changements dont on sait qu'il y a certains médicaments pour être utiles. Mais ils ne sont pour le moment pas encore remboursés en Belgique. Mais ils sont accessibles par des essais cliniques. Ça veut dire qu'on peut donner à ces patients la possibilité d'entrer dans des essais cliniques. Oui, et c'est-à-dire qu'alors on pourrait aller vers, si je vous suis à terme, le remboursement alors de ces traitements-là et de ces médicaments ? Si c'est efficace, ça veut dire qu'on entre dans un programme de recherche qui nous permet de ramener les évidences pour que l'État, l'INAMI, rembourse de tels médicaments, s'ils sont efficaces. Alors, ça s'adresse à qui en fait cette technique-ci ? Est-ce que c'est vraiment tous les patients ou tous les malades qui sont atteints du cancer ? Non, ce ne sont pas tous les patients cancéreux. Ce sont les patients qui ont un cancer assez avancé, des cancers métastasés, comme on dit. Ce n'est pas tous les cancers. Et pourquoi spécifiquement les patients qui ont un cancer avancé ? Parce que c'est là que ça a vraiment un avantage. Parce que quand on a un premier cancer, c'est plutôt la chirurgie ou la radiothérapie que ce sera efficace. Mais dans les cancers avancés, c'est plutôt la chimio ou l'immunothérapie qui vont aider les patients. Oui. Alors, on en est où aujourd'hui ? Donc, vous nous avez expliqué cette technique. Comment est-ce qu'elle va être mise en application ? Eh bien, on a un accord entre les spécialistes. Quoi doit être testé ? On a les tests en place. Le financement est réglé. Et maintenant, ce qu'on a demandé, comme ce sont des tests complexes qui demandent une infrastructure assez chère, qui aussi demandent une expérience des professionnels assez avancés, on a décidé de limiter l'exploitation de ces tests dans des centres de référence, dirons. Il y aura un nombre de laboratoires où ces tests vont se passer. Et on a dit, eh bien, tous les hôpitaux doivent se grouper dans des réseaux NGS où au moins un laboratoire où on peut faire ces tests soit incorporé. Ça veut dire qu'on a demandé au terrain maintenant de créer des réseaux incorporant des laboratoires d'NGS et d'entrer dans une convention avec l'INAMI, un contrat avec l'INAMI, pour pouvoir être remboursé pour l'utilisation de ce test. C'est un projet de pilote de trois années. Et après trois années, on va évaluer comment ça se passe. Donc, est-ce que quand vous dites projet pilote, ça veut dire qu'on est encore au stade exploratoire pour l'instant ? On sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas encore très bien comment on va pouvoir l'organiser de la meilleure façon parce que pour le moment, on rembourse des tests simples. C'est ça. Mais donc, sur le plan scientifique, en tout cas, la technique est parfaitement rodée, mais c'est sur la manière de la mettre en place, c'est ça ? Donc, combien de patients, alors, à partir de maintenant, vont pouvoir être rentrés, en tout cas, dans le cadre que vous nous décrivez ? On estime entre 15 000 et 20 000 patients par an. Et ça va augmenter, probablement. Donc, sur une première phase de trois ans qui sera après reproduite. Parce que, je dois dire, on a fait une étude de faisabilité il y a deux années, et là, les experts nous ont dit entre 5 000 et 8 000. Eh bien, on est deux années plus tard, et c'est déjà 20 000. Ça veut dire que ça va augmenter. Et je suis certain, maintenant, on est dans le champ d'oncologie, ça va éteindre vers des autres domaines de pathologie, vers la cardio, la diabète. Ça veut dire que c'est une technologie qui va devenir de plus en plus standard dans notre médecine. Ça veut dire que ça veut dire… avons été un code